Qu'est-ce que c'est vraiment que le féminin sacré dont on parle tant aujourd'hui ? Quelle est son importance et comment peut-on le connecter ? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Je m'appelle Pascale Béga, je suis maître enseignante de Reiki Usui et j'ai la très grande chance d'avoir vécu en forêt amazonienne où j'ai reçu des enseignements chamaniques amérindiens précieux que j'ai à cœur de partager aujourd'hui. La femme dans le féminin sacré, c'est une femme qui comprend que sa valeur n'a strictement rien à voir avec la féminité, avec le fait d'être attirante ou pas. Elle l'est. Elle est attirante, elle le sait. C'est une femme qui a confiance en elle. C'est une femme qui est capable de se libérer de l'obligation d'être désirable en permanence. Elle sait être désirable quand elle le souhaite. Elle n'a pas besoin de rentrer en compétition avec les autres femmes puisqu'elle sait être désirable quand elle le souhaite. Elle sait attirer l'attention comme et quand elle le souhaite. Donc, il n'y a plus besoin d'être en compétition. Et du coup, c'est une femme qui peut rentrer dans beaucoup de sororité, qui peut être dans des rapports très apaisés et très constructifs avec d'autres femmes, les considérer comme des sœurs. C'est une femme qui va être capable de prendre la défense des femmes, qui est capable d'exprimer ses vulnérabilités et de le faire, y compris sous le regard d'un ou des hommes. C'est une femme qui dit qu'elle n'est pas parfaite, que oui, il y a des choses qui sont vulnérables chez elle. Et elle, en fait, quelque part, elle va presque... Je ne vais pas dire en faire un étendard, parce que ce n'est pas un étendard, mais elle le pose naturellement. Elle est vulnérable aussi. Et oui, c'est une femme. Elle va cultiver ses qualités. Elle en est fière. Donc, elle va aller dans la douceur, dans la vulnérabilité, dans la sensibilité, dans toutes ses qualités d'intuition. Et elle n'a pas du tout besoin de faire semblant d'être un homme, de devenir un plagiat d'un homme, d'endosser le costume d'un homme. Elle peut vraiment être dans sa féminité et y être de manière très apaisée. Elle n'a pas besoin de balancer ça à la figure des autres. Elle est féminine. C'est aussi une personne, une femme, qui a compris que le vrai pouvoir est dans la paix intérieure. Dans l'harmonie, dans la confiance, dans l'humour et la liberté. Mais que le pouvoir, il n'est pas dans la domination, la force et la manipulation. Donc, en fait, elle a conscience d'avoir du pouvoir. Mais ce n'est pas le pouvoir du combat. C'est un pouvoir de douceur, d'harmonie, de sensibilité. Elle sait que c'est un vrai pouvoir. Elle n'a donc pas besoin de rentrer dans le lard, de rentrer dedans. C'est quelqu'un qui est dans cette douceur. Elle a intégré aussi, cette femme, le fait que l'énergie féminine donne le pouvoir de guérir et de transformer les hommes et donc le monde. Rappelle-toi, ce sont les femmes qui éduquent les enfants, qu'il s'agisse de petites filles ou de petits garçons. Nous portons donc une grande responsabilité dans les codes masculins que vous avez, vous, les hommes, qu'ont les hommes. Quelque part, c'est nous, en grande partie, qui leur avons transmis. Donc, on a aussi ce pouvoir de transformer les choses pour les générations à venir et de transformer les femmes à venir et de transformer les hommes à venir. C'est donc pour moi, par les femmes, que va changer le monde. Pas forcément dans le combat, plutôt avec douceur. Mais la douceur n'empêche pas la puissance. Elles ne sont pas antinomiques. Ce que je veux partager avec toi, c'est le fait que je peux être douce et puissante en même temps. Que je peux être féminine et mener un combat, même si ce n'est pas avec les armes des hommes, mais que je peux être féminine et combattre avec mes armes de femmes. Les femmes qui sont dans ce féminin sacré, elles vont prendre conscience de leur rayonnement naturel qui est positif et lumineux. Elles n'ont pas besoin d'en faire des caisses, comme on dit. Elles sont naturellement lumineuses. Elles n'ont pas besoin d'être en opposition pour l'être. Elles peuvent simplement être dans leur naturel. D'ailleurs, elles aiment leur corps en général, les femmes qui sont dans le féminin sacré. Et pour ça, elles n'ont absolument pas besoin de la validation des hommes ou d'une validation quelconque. Simplement, elles aiment leur corps. Point. Et elles vont considérer ce corps comme un temple sacré qu'elles n'ouvrent qu'à ceux qui le méritent et qu'elles choisissent. C'est une femme qui, du coup, est aussi attirée par les hommes qui sont dans le masculin sacré. Et elle n'est pas pas du tout d'accord pour se rabaisser et pour accepter moins que ce qu'elle mérite. Mais elle est capable de l'affirmer sans plus en faire des caisses que ça. D'ailleurs, souvent, elle n'a même pas besoin de l'affirmer. C'est tellement naturel. Et comme elle attire des hommes qui sont dans une énergie de masculin sacré, il n'y a pas besoin d'être en opposition. Ça se fait plutôt naturellement. S'il y a besoin d'être en opposition, c'est dit simplement. Et c'est sans appel en général, parce que ça ne rentre pas dans le combat, justement. On peut être dans l'affirmation de soi sans rentrer dans le combat. C'est une femme aussi qui va être dans le fait d'accepter de vieillir. Elle constate en vieillissant que son pouvoir ne diminue pas. Au contraire. Et que ce n'est pas parce qu'elle a quelques rides ou même beaucoup de rides qu'elle a moins de pouvoir. C'est une femme qui a conscience qu'elle devient plus sage, qu'elle gagne en beauté intérieure et en rayonnement intérieur et qu'elle va pouvoir inspirer le monde. C'est une femme aussi qui en vieillissant a conscience de pouvoir être dans la transmission. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. La femme qui est dans le féminin sacré, c'est une femme qui a conscience qu'elle est une déesse. Oui, ça peut paraître fou quand je dis ça, mais n'oublie pas que nous sommes tous une partie du tout et que nous détenons chacun à l'intérieur de nous cette divinité qui est le tout. Et n'empêche que la femme qui est dans le féminin sacré est consciente qu'elle est une déesse. Et donc, comme elle est consciente qu'elle est une déesse, elle n'a pas besoin de le jeter à la face du monde. Elle n'a pas besoin de se contraindre, de se maltraiter. pour que ça se voit et pour qu'elle attire le regard. C'est une femme qui est aussi extrêmement sensible en général, qui est sensuelle, qui sait l'être et qui l'assume parfaitement, qui est aussi à l'écoute et qui est à l'écoute des autres et d'elle-même. C'est une femme qui est plutôt dans la recherche de l'harmonie avec les autres, mais pas que dans la recherche de l'harmonie aussi, de son lieu de vie, de l'harmonie avec la nature, de l'harmonie avec elle-même. Et puis, c'est une femme qui est dans l'intelligence émotionnelle, qui a compris ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Mais c'est aussi une femme qui a la capacité à s'occuper d'elle-même et être, encore une fois, à l'écoute de ses propres besoins, être dans l'expression de ses besoins. Et donc, c'est une femme qui est à l'écoute d'elle-même. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi sur le féminin sacré. Maintenant, pour moi, le vrai enjeu, il n'est pas seulement qu'on retrouve notre féminin sacré, il est aussi qu'on retrouve notre masculin sacré. Et que cette démarche, elle soit faite par chacun d'entre nous. En effet, chacun d'entre nous détient une polarité masculine et une polarité féminine. Et donc, on peut connecter et notre masculin et notre féminin sacré. Et à mon avis, c'est de là que vont venir les grands changements qui sont à venir pour l'humanité et pour le monde. Je t'explique tout ça plus avant dans un article de blog qui est plus complet. Donc, je te mets le lien en description de cette vidéo. Si tu veux être sûr de voir les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être sûr d'être notifié. Ou alors, si tu préfères, tu peux regarder toute cette vidéo. Tu vas trouver de quoi t'inscrire à la newsletter de Plumes de Forêt. En attendant, je te dis à très vite. Ciao !